Amandine est gérante d'un salon de thé à Bayonne. Elle gagne 1300 euros net par mois. Depuis le début de l'année, elle a décidé de sacrifier ses loisirs pour compenser l'augmentation de son budget carburant. Ça fait à peu près 30 à 40 euros en plus par semaine sur le plein qu'on fait pour aller au travail. Du coup, derrière, on va moins au resto, on va moins au ciné. On élimine les petits plaisirs qu'on faisait en plus pour pouvoir aller au travail. La hausse du prix du carburant, c'est aussi ce qui préoccupe Francine. A 69 ans, elle perçoit une retraite de 2000 euros mensuels. Et depuis quelques mois, elle utilise de moins en moins sa voiture. À 80%, je prends les transports en commun. Je pense que c'est une philosophie de vie, mais c'est aussi parce que le pouvoir d'achat a baissé. D'autres tentent de traquer les économies en épluchant leurs factures. Chabi est ramoneur indépendant et gagne 1300 euros net par mois. Pour ne pas renier sur ses loisirs, il a choisi de réduire certaines dépenses mensuelles. J'ai baissé mon forfait de téléphone. J'ai baissé aussi ma mutuelle. Les assurances de la voiture, j'ai tout mis au tiers au lieu de tout risque. Si je tombe malade ou que j'ai une opération ou quelque chose, ça va me coûter, mais en attendant, je suis obligé de faire ça. Résultat, une centaine d'euros économisés tous les mois pour faire face à l'inflation qui devrait rester élevée au moins jusqu'à la fin de l'année. Face à la flambée du gaz et de l'électricité, comment faire chez soi pour dépenser moins sans grelotter ni ressortir le réchaud de camping ? Charles Diveau, Lola Palmier et Frédéric Mignard, toujours vertueux, vous donnent quelques conseils simples. A chaque nouvelle facture, la même réaction. A force de payer toujours plus cher votre énergie, vous le savez, ce projet de vacances au soleil auquel vous tenez tant s'éloigne désespérément. Sauf que nous, on a décidé de ne pas être fatalistes et vous allez voir qu'avec quelques gestes assez simples du quotidien, on peut réduire ces factures de plusieurs dizaines d'euros. Première astuce relativement simple, remplacer toutes les ampoules par un modèle moins gourmand en énergie. Cela n'a l'air de rien, mais sur un an, votre facture s'allège de 50 euros. Restons dans le salon, où quand vous avez fini de regarder la télévision, pensez à la débrancher, elle, comme tous les autres appareils dont vous ne vous servez pas, sinon ils restent en veille et donc vous coûtent de l'argent. Ce geste permet de faire baisser de 10% votre facture d'électricité. Pour économiser sur le gaz cette fois, il existe aussi une solution, même si, avouons-le, elle ne plaira pas aux plus frileux. Il suffit de baisser ne serait-ce que d'un seul degré pour économiser 7% sur votre facture de gaz et si vous avez peur d'avoir froid, il y a toujours l'option pull, qui, elle, ne coûte rien. Partons cette fois dans la cuisine, où là encore, quelques euros peuvent être glanés. Au moment de cuisiner, il suffit de mettre un couvercle sur la casserole pour que l'eau chauffe plus vite. C'est 25% d'électricité, gagnez le temps de la cuisson. Temps pendant lequel vous avez peut-être prévu de faire votre lessive. Si votre contrat le permet, attendez plutôt les heures creuses. La nuit, l'électricité coûte 25% moins cher. Autant de conseils qui ne fonctionnent que si l'entretien de vos installations est assidûment respecté. Parole de spécialiste. Avec le temps des pièces s'usent et bougent, forcément la consommation va augmenter puisque le rendement va baisser. Tous ces gestes sur un an permettent d'économiser plus de 200 euros à condition bien sûr d'appliquer à un tout dernier conseil, celui d'éteindre la lumière quand vous partez d'une pièce. Oui, ça, ça va sans dire. Il est aussi possible de faire des économies assez substantielles en achetant autrement la chasse aux bonnes affaires, les vêtements d'occasion. Vous avez tous des astuces pour préserver autant que faire se peut votre pouvoir d'achat. Léa Deschâteaux, Anaïs Lebranchu et Quentin Danjou. Au moment de faire vos courses, vous êtes nombreux à avoir le même réflexe. Je achète beaucoup en promotion. C'est quand même une économie à chaque fois. Je fais ma petite liste et après, en fonction des promotions, effectivement, je peux rajouter des produits. Dans cet hypermarché, chaque semaine, 600 produits font l'objet de remise. Certains clients vont même jusqu'à faire le détour. Je viens très rarement ici, mais quand je viens, c'est pour vraiment récupérer les bons coûts, entre guillemets. Chocolat, café, lessive ou biscuits, les articles en promotion sont renouvelés tous les mardis. Sur les jours de démarrage de promotion, on constate à peu près 10% de clients supplémentaires sur cette journée-là qui viennent très clairement avec... Ils ont préparé leurs achats et ils viennent chercher des promotions. Autre astuce pour faire des économies, acheter des vêtements d'occasion. En friperie, mais aussi dans des grandes enseignes de prêt-à-porter. Dans cette boutique, derrière les rayons de vêtements neufs, on trouve de la seconde main, vendue au poids. Vous avez simplement un mettre dans la balance. Et donc là, la robe a fait 11,40 euros. En quelques mois seulement, 25 000 kilos de vêtements ont été achetés. On a 10% de notre clientèle qui viennent juste pour ça. Et on a gagné énormément de nouvelles clientes. Un système plus écologique et surtout plus économique. Le point de vue financier, c'est aussi plus intéressant, c'est clair. En général, quand j'achète quelque chose ici, j'en ai pour moins de 10 euros. Ça, c'est clair et net. C'est le but ? C'est le but, oui, voilà, de me faire plaisir sans me dépenser. La chasse aux bonnes affaires peut se faire aussi sur des articles plus onéreux, comme les ordinateurs ou les smartphones, grâce au reconditionnement qui coûte en moyenne 20 à 50% moins cher. Ce modèle est vendu 200 euros. Neuf, il coûte quatre fois plus. Je ne l'aurais pas acheté, surtout à 800 euros. C'est énorme, 800 euros. Dernière astuce, pour vos achats les plus coûteux, et lorsque cela est possible, vous pouvez étaler vos dépenses en payant plusieurs fois. Mais attention, le non-respect des échéances entraîne des pénalités. Sous-titrage Société Radio-Canada